Musique Nous sommes le 11 janvier 2015 à Paris. Comme tant de photographes ce jour-là, Martin Argyroglo suit la manifestation contre la tuerie survenue à Charlie Hebdo pour tenter de photographier l'ambiance et l'émotion de ce jour si particulier. Cette photo a été prise environ une semaine après les horribles attentats commis contre la rédaction de Charlie Hebdo. Elle montre la solidarité française, la solidarité dans le combat contre l'intolérance et la liberté de la presse à son point culminant. Une fois en arrivant sur cette place, c'est vrai que c'était un peu la fin, la nuit était déjà tombée finalement. Beaucoup de photographes étaient partis parce qu'ils avaient déjà leurs images en boîte et moi j'ai insisté. Jusqu'à ce que je tombe sur la photo que j'ai faite le soir, un peu in extremis. J'ai d'abord essayé des cadrages horizontaux et puis après, voyant que je coupais la statue, j'ai cadré en vertical. Et du coup, c'était pour moi le meilleur moyen de créer une dynamique un peu ascensionnelle jusqu'à la statue. Cette photographie est réellement une élaboration, on pourrait presque dire mythologique, d'un événement qui dans les faits était très calme et qui ici voit convoquer toute la violence révolutionnaire de la France. C'est-à-dire qu'on voit ici réapparaître dans cette image d'autres images et en particulier bien sûr la liberté guidant le peuple. Donc l'image peinte par Delacroix. Il y a quelqu'un qui allume un fumigène et c'est ça qui a fait un peu réussir la photo parce qu'il a recomposé un peu toute la scène. Et donc c'est lui qui a fait apparaître un peu toute la circulation de gens et les jeux de regards entre... Moi-même, je n'avais pas compris qu'il se passait autant de choses et c'est vraiment par ce fumigène que ça a révélé des tas de détails et surtout plein de symboles. La construction pyramidale, très très forte, très hiérarchique, qui place tous les individus sous le pouvoir de la nation. Avec les mots liberté et enfin le drapeau français qui claque. Dans le cas de Charlie Hebdo, je pense que le slogan « Je suis Charlie » est la véritable icône de cet événement. Et lorsque l'on dit aujourd'hui à quelqu'un « Je suis Charlie », cela signifie que l'on se place comme un défenseur de la liberté de la presse et que l'on est solidaire envers les Français qui ont été assassinés. Je l'ai posté à minuit et le lendemain matin, cette image était déjà partagée plus de mille fois. Il y a le directeur artistique de l'Obs, Serge Rico, qui m'a contacté directement le matin. Lui, il l'a repéré et je pense que le mérite et la clairvoyance de la réception de cette photo, c'est tout à fait lui et les réseaux sociaux. Je pense que les images emblématiques aujourd'hui, c'est celles qui buzzent, c'est celles-là qu'on va retenir. Sous-titrage Société Radio-Canada